inter sheffield united un partout les amis bienvenue dans une nouvelle vidéo comment allez vous j'espère que vous allez tous bien que vous êtes tous en forme alors 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 j'ai pas regardé le match parce que je savais pas que c'était aujourd'hui qu'ils allaient jouer et j'ai regardé les highlights donc j'ai regardé les meilleurs moments va dire c'est qu'ils sont passés j'ai un peu regardé un peu les mouvements des joueurs etc etc alors 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 du résultat déjà on s'en brawl on s'en brawl parce que ce n'est pas important maintenant de gagner ou de perdre ou quoi que ce soit c'est de voir la prestation de nos joueurs alors j'ai vu l'autor martinez les gars qu'est ce qui me plaît ce joueur qu'est ce qui me plaît ce joueur l'autor martinez le but enfin le but café icardi c'est grâce à l'autor martinez les gars la passe café l'autor martinez joua omar et on ne l'a pas fait pendant tout le temps qui était à l'inter il n'a pas fait une seule fois notre martinez c'est peut-être son 3 4 et match de l'inter il a fait déjà une passe comme ça je n'ose pas imaginer qu'est ce qui va se passer dans tout le championnat voilà je mets ça comme ça là donc l'autor martinez qui cherche assez souvent avec icardi donc les deux pointes qu'ils ont joué ensemble aujourd'hui ça m'a très très bien plus même icardi m'a bien plus j'ai vu dans les allaites qu'il a même travailler avec l'autor martinez c'est à dire que lui reculer l'autor martinez il avançait pour que lui puisse lui passer la balle par exemple il ya une occasion comme celle ci j'ai vu qu'andreyeva qui c'est un peu comment dire il a un peu donné du sien comme on est habitué donc là il n'y a rien de nouveau bon il a fait la passe décisive à icardi non mais bon vous savez ce que je pense de candreyeva donc pour moi candreyeva voilà hermes les gars il m'a étonné franchement le petit jeune de l'inter il m'a il m'a étonné parce que je pense que lui c'est un bon talent qu'on pourrait avoir en plus dans l'équipe je ne veux pas maintenant abuser mais je pense que lui pourra quand même faire quelques matchs en laissant perisic ou même candreyeva de l'autre côté sur le bon parce que je pense qu'elle mrs par pas pardon mrs à tous les talents et tous les je pense tout ce qu'il aurait besoin cette équipe pour avoir un bon latéraux je l'ai bien vu à moi aussi il a fait il a fait un beau match pratiquement tout le monde a fait un beau match ils ont fait des bons matchs c'est pas il n'y a pas eu maintenant des des hauts des bas tout le monde a fait des a fait un bon match ouais bon le but j'avais vu le but qu'ils avaient fait j'ai vu un youtubeur italien qui casse les couilles à chaque fois avec ses vidéos de merde que franchement il donne la faute à screen que je n'ai pas compris le pourquoi et bon le but va dire c'est normal on était c'est un but qu'on se prend normal qu'est ce qu'on a vu encore gaillardini c'est peut-être le seul que j'ai vu que c'était un peu un peu sous ton un peu faible un peu pas tout à fait ce qu'on s'y attendait donc je pense que gaillardini c'était peut-être le seul où on pourrait encore discuter avec kandreva mais bon kandreva se sauve à cause de la passe qu'il a fait à icardi pour marquer donc je pense que gaillardini c'est celui qui on pourra encore en discuter il faut dire que l'équipe n'était pas complète attention il n'y avait pas angola n'y avait pas perisic n'y avait pas prozovic etc etc donc restez calme zen tranquille parce que de parler maintenant de ce que j'ai vu beaucoup de à nouveau des personnes qui parlent moi à chaque fois il faut que faut que je regarde cela c'est vraiment c'est vraiment amusant quand je regarde ça pour moi pour vous dire la vérité l'année prochaine donc la saison prochaine on pourra se la jouer on pourra se la jouer jusqu'au fond et je pense qu'on va être l'une des équipes qui va être qui va faire dans ce dans ce championnat je pense la surprise je veux pas trop me piocher là dessus je veux pas trop en abuser mais je pense qu'on va être une très belle surprise je pense la saison prochaine dans le dans le championnat c'est clair parce que on voit quand même que c'est une une autre inter et franchement je pense qu'on va être une très très belle surprise on va être une très très belle surprise pour la pour la saison prochaine on verra tout simplement ce qui va se passer donc comme je vous ai dit ne regardez pas le résultat maintenant c'est un match amical donc n'allez pas maintenant chercher vraiment tous les défauts machin chouette parce que ça ne sert à rien il faut regarder la prestation ce qu'ils ont laissé nos joueurs et donc moi j'ai vu quand même une très très belle prestation pratiquement de tout le monde même si gaillardine et maintenant il n'a pas joué énormément bien mais je pense qu'il a quand même laissé un bon signe un bon signe ça nous peut dire qu'on a quand même on va dire les joueurs assez assez bon pour pouvoir compéter le championnat voilà c'était tout pour cette vidéo je pense que je n'ai rien oublié si vous voulez commenter cette vidéo allez-y dites moi la vôtre par rapport à ce match si vous l'avez regardé moi personnellement je ne l'ai pas regardé déjà parce que ça m'intéresse pas trop les amicales et en plus je savais même pas que c'était aujourd'hui parce que je pensais que c'était demain donc bref c'est pas grave tous les cas les gars abonnez-vous à la chaîne ortex et elle pas laisser un like et comme je vous ai dit laissez aussi un commentaire par rapport au sujet par rapport à ce match avec ça je vous dis à très bientôt votre elle pas pis tout le monde